On ne résiste jamais à une personne qui vous apporte un plus sur le plan intellectuel, mental ou sagesse. On fait semblant. La vie est comme un jeu d'échec. C'est un jeu. Il faut savoir jouer. Vous pouvez aussi gagner des circonstances qui vous sont peu favorables. Autour des gens que vous n'aimez pas nécessairement. Des gens qui sont différents de ce que vous êtes. Des gens de différentes religions, des gens de différentes croyances, des différents concepts. Il faut savoir comment... Si la vie était des couleurs ou si on pouvait représenter la vie en couleurs. La vie ne serait pas seulement noir ou blanc. Il y a aussi la couleur grise. Quelque part, entre les deux. Vous savez, je connais quelques personnes qui ont travaillé pendant un temps dans l'industrie de beauté, dans un salon de coiffure. Ils étaient sans expérience, sans expérience pratique. Après avoir été dérangé, parlé de manière inappropriée par la propriétaire, on décidait de quitter, de partir. Ah, elle ne peut pas me parler comme ça. C'est bon, je m'en vais. Mais parti où ? Nulle part. Sans expérience, sans emploi. J'en connais même une en France. Sans papier, sans condition. Mais on t'a insulté, même pas insulté, on t'a créé dessus deux fois. Parce que chez nous, quand on te remet à ta place, on dit qu'il m'a insulté. Les émotions, sans importance. Dans la vie, il faut savoir quelquefois tolérer l'atmosphère pour arriver à ses objectifs. Vous ne rencontrerez pas toujours des gens qui réfléchissent exactement comme vous. Des gens qui vous aiment, aussi passionnés. Des gens qui sont de votre religion. Ça n'existe pas. C'est ça notre plus grand problème en effet. Nous cherchons toujours à rencontrer des gens qui sont comme nous. Qui pensent comme nous. Qui réfléchissent comme nous. Que ce soit en amitié, en business, en collaboration, en mariage. Ce n'est pas toujours comme ça. Quelquefois, il faut profiter même de son ennemi. Si ce dernier a des connaissances que tu n'as pas. On ne résiste pas à une personne qui a plus de connaissances que toi. À moins que tu n'aies acquis la connaissance que ce dernier ou cette dernière a acquise. C'est-à-dire, vous pouvez travailler dans une entreprise. Pour un boss méchant, impoli, rose christien ou peu importe. Et profiter de ce qu'il a à offrir. Comme intelligence. Comme expérience. Comme connaissance. Comme substance. C'est aussi ça, avoir du plan dans la cervelle. Malheureusement chez nous, à partir du moment où Ah non, lui, il passe ça. Ah, lui, il est de cette croyance. Vous quittez, vous partez. Mais est-ce qu'il t'a forcé de venir... Il ne t'a pas forcé. Tu fuis. Toi, tu pries, mais tu as peur de... De ce que lui, là. Vous verrez beaucoup de personnes Qui ont peut-être des mentors Ou un professeur Ou une personne auprès duquel il s'inspire. À partir du moment où cette personne dit une seule chose Une seule phrase Qui va en l'encontre de leur croyance Ou de ce qu'il pense De ce qu'il croit Il l'oublie directement. Il oublie tout ce qu'il a pu faire pour eux Il change directement de position. Ça, c'est de l'immaturité émotionnelle. Vous pouvez travailler dans un environnement comme avocat Et ne pas aimer votre directeur Mais continuez à travailler le temps d'acquérir la connaissance nécessaire Pour aller commencer tout seul. On ne quitte pas avant d'avoir acquis la connaissance L'intelligence La substance C'est de l'immaturité. Vous pouvez être une personne branchée dans la politique Et vous allez travailler dans un parti politique Qui ne représente pas nécessairement vos valeurs. Pendant un temps Le temps d'acquérir la connaissance L'expérience Et aussi la réputation Pour finalement aller vous prononcer tout seul. Regardez Prenons l'exemple de Fali Poupa par exemple Fali Poupa a travaillé pendant longtemps chez Kofi Olomide. Vous pensez qu'il était toujours heureux ? Absolument pas. Quand est-ce que vous pensez qu'il a décidé Qu'il était temps de partir ? Il y avait très longtemps déjà. Il a fallu des années Des années de tolérance Des années d'acceptance Pour vivre. Il a fallu du temps Pour accueillir la connaissance Pour avoir l'expérience Pour avoir les contacts nécessaires Avant finalement de se prononcer disant C'est bon je veux partir. Il y a d'ailleurs une vidéo Où Kofi demandait à Fali Ouvertement au public On m'a appris que tu veux partir Et sa réponse était quoi ? Non non je n'ai rien à dire Si j'ai quelque chose à dire Je le dirai seul. Il a fait usage de sagesse. Le monsieur a compris Qu'il me faut encore plus de temps Il me faut acquérir de la connaissance L'intelligence D'avoir les contacts Avant de partir Aujourd'hui vous ne connaissez pas Fali Vous pensez que vous connaisseriez Vous pensez que vous auriez connu Fali S'il n'avait pas eu le temps De progresser chez Kofi Olomide D'acquérir la connaissance L'intelligence Absolument pas Il y a combien de musiciens congolais Que vous ne connaissez pas ? Aussi talentueux Si pas plus Beaucoup Il faut quelquefois accepter sa condition Accepter de marcher à côté d'une personne Que vous n'aimez peut-être pas Le temps d'acquérir la connaissance Qu'il a Vous n'avez pas cette connaissance Que vous voulez faire des filles Moi je n'aime pas ça Toi tu es qui ? Les esprits faibles vous diront C'est de l'hypocrisie Non ce n'est pas de l'hypocrisie Je pense que l'hypocrisie Peut être associée à des choses Beaucoup plus importantes Par exemple Prétendre aimer Dieu Pendant que vous n'aimez pas les prochains Vous n'aimez pas les créatures de Dieu Ça c'est l'hypocrisie Vous écrire des versets bibliques Tout le temps Pendant que vous vivez dans l'impédicité L'immoralité Ça c'est l'hypocrisie L'hypocrisie Ce n'est pas travailler avec quelqu'un Ça c'est avoir du plan dans la cervelle Savoir que monsieur A plus d'intelligence ou madame A plus de connaissances Plus de contacts que moi Malgré que nous travaillons ensemble Je n'aime pas sa façon de procéder Il me faudra assez de temps Pour accueillir la connaissance nécessaire Afin de partir en solo Ça c'est de l'intelligence On ne trouve pas toujours des gens Qui réfléchissent comme nous Mais quelquefois Il faut marcher ensemble en communauté Pour atteindre un but commun Les américains Pendant la deuxième guerre mondiale C'est sans associer aux russes Pour battre les allemands Pourtant les russes sont communistes Ils ont eu à se mettre ensemble Pour y arriver C'est que ça avoir la maturité Comprendre que bon voilà En ce moment-ci Les conditions ne sont peut-être pas ce que je veux Je n'apprécie pas ça Ou telle ou telle chose Mais je resterai quand même le temps qu'il faut Le temps d'acquérir l'intelligence D'avancer Moi personnellement Il y a des gens que je suis sur internet Des gens qui sont Labelés racistes Mais des gens que je trouve particulièrement intelligents Je ne me dis pas Bon parce qu'il est raciste Républicain Je ne le suivrai pas Non C'est avoir du délu maturité Une personne mature C'est trier Ce qu'on lui dit Ce qu'on vous dit C'est comme si on vous offrait du poisson A manger Ok du poisson style Afrique Pas le filet Mangez le poisson Vous mangez la chair Vous jetez les arêtes C'est ça Avoir de l'intelligence Vous vous allez prendre le poisson Vous jetez Vous balancez dans la poubelle Parce qu'il y a des arêtes à l'intérieur Mais quel manque d'intelligence Mes amis chrétiens Puisque vous aimez ça Jésus a parlé d'une histoire d'un Samaritain Il y a un juif qui après avoir été battu par des bandits Il a été jeté dans les rues Balancé dans la route Un prêtre est passé et n'a rien foutu Un autre juif est passé et n'a rien foutu Un lévite est passé et n'a rien foutu Mais un Samaritain est venu le sauver Pourtant les Samaritains et les juifs étaient ennemis C'est à dire que votre salut ne viendra pas nécessairement d'une personne qui vous ressemble Les gens qui m'ont aidé personnellement dans la vie Ne sont pas des gens qui ont nécessairement la même croyance que moi Ou le même genre d'intelligence Ou les mêmes concepts de vie Absolument pas Ceux qui vous aideront à avancer ne sont pas nécessairement les gens de votre tribu Une bonne femme dans la vie Ou un homme bien ne sera pas nécessairement une personne issue de votre région Ce n'est pas ça Il faut s'ouvrir Et même pour résister à une personne Même pour battre un ennemi il faut le connaître Même pour vaincre la compétition Il faut la connaître Il faut prendre le temps de voir Vous vous n'aimez pas la compétition Je n'aime pas, je ne regarde pas Ok Mais en attendant Qui perd ? Quand vous résistez à une personne qui a plus de connaissance Plus d'intelligence Plus de substance Vous pouvez tirer intelligence d'une personne que vous n'aimez pas Vous pouvez apprendre d'une personne qui pense peut-être différemment de vous La maturité c'est savoir gérer ses émotions Même quand ça dérange Savoir se calmer La liberté c'est savoir exprimer ses sentiments La liberté c'est aussi savoir retenir ses sentiments Quand c'est nécessaire On ne gagne pas tout par la force Ah non Je n'aime pas Je pars Si votre père était ivrone Vous rejetteriez tout ce qu'il vous dirait Seulement parce qu'il est ivrone Parce qu'il a un problème de dépendance Donc tout ce qu'il veut pour vous Ce n'est pas bien parce qu'il boit de la bière Il faut être en manque d'intelligence pour penser comme ça Il y a des gens qui sont différents de vous Qui sont musulmans Pendant que vous êtes chrétien Mais qui peuvent vous aider dans la vie A progresser, à avancer Il y a des gens qui sont chrétiens Pendant que vous êtes musulmans Qui peuvent vous aider à avancer La vie ne se limite pas là Il y a des gens qui veulent être polygames Mais qui peuvent vous aider dans la sagesse Sur autre chose Sur comment investir Sur comment progresser Sur comment faire des correspondances Est-ce qu'il faut rejeter tout ce qu'ils disent Parce qu'ils sont polygames ? La liberté c'est dire ce qu'on pense Librement La liberté c'est aussi savoir Quand est-ce qu'il faut garder ce qu'on pense J'ai vu des gens dans un pays étranger Voulant ouvrir une entreprise de gardiennage De sécurité Mais la comité les avait obligés D'aller travailler en apprentissage Dans une entreprise choisie par hasard L'entreprise choisie par hasard Appartenait à un de leurs compatriotes Qui ne s'aimaient pas Ils ont refusé de faire ça Parce que d'après eux c'est un orgueil Ils ne peuvent pas aller chez lui Il va trop se prendre la tête Ils n'ont jamais ouvert cette entreprise De gardiennage Vous voyez un peu à quel point Les gens sont capables de Jeter à l'eau leurs opportunités Pour faire plaisir à leurs émotions Qu'est-ce que ça vous coûte ? Laissez-le se sentir orgueil Laissez-le se sentir tel qu'il veut Du moment que vous gagnez vos intérêts Du moment que vous avez l'expérience qu'il faut C'est tout ce qui importe Il va trop se prendre la tête Il faut le laisser se prendre la tête Du moment que vous avez votre bénéfice Votre avantage Dans la vie il faut savoir Se servir des gens Ce n'est pas de l'hypocrisie C'est avoir du plan dans la cervelle La vie ce n'est pas l'église Je suis désolé C'est un jeu Un jeu d'échec Il faut être malin Il faut être malicieux Pour atteindre ses objectifs de vie Du moment que ça ne porte pas atteinte A vos valeurs fondamentales Beaucoup de gens ont perdu Les opportunités de vie Des carrières décédées Parce qu'ils sont trop loquaces Trop prolixes Vous parlez trop de vos positions politiques Dévant les inconnus Vous voyez quelqu'un là Vous ne connaissez pas Il commence à parler politique Vous commencez aussi à parler politique Et vous ne cachez même pas Vous dites tout ce que vous pensez D'ailleurs le président Il a fait ça Quel manque de maturité Il faut savoir être improbable Dans la vie Vous pouvez rencontrer une personne Qui pense différemment de vous Et faire semblant Et n'est pas nécessairement Vous exprimer Le problème c'est que nous Généralement On pense que l'intelligence C'est convaincre Non L'intelligence Ce n'est pas seulement convaincre L'intelligence C'est aussi savoir S'absenter de la discussion Ne rien dire Celui qui dit s'ouvre Se dénonce Celui qui se tait Acquiet La connaissance De son environnement Il y a plusieurs formes D'intelligence La flatterie C'est aussi de l'intelligence Flatter Pour accueillir Ce que vous désirez Non ce n'est pas de l'hypocrisie Flatter ça veut dire Approcher quelqu'un gentiment Faire un compliment A un inconnu Faire un compliment A une personne proéminente Une personne Connue Pour avoir ce que vous cherchez Pour avoir la connaissance Pour avoir les contacts Pour avoir la facilité C'est comme ça Qu'on progresse dans la vie Bah Si je le salue Qu'est-ce qu'il va croire ? Toi tu es qui ? Toi tu es qui ? Ça fait 34 ans Que tu existes Tu as quoi ? Si je le salue Va quoi ? Ne restez pas coincé Devant une image Vous n'avez pas d'image Vous n'avez rien Allez seulement Faites le premier pas Acceptez les conditions Qui ne sont pas nécessairement Ce que vous voulez Le temps qu'il faut D'acquérir la connaissance La réputation L'intelligence Pour vous lancer librement C'est aussi ça L'intelligence On ne résiste jamais A une personne Qui vous apporte un plus Sur le plan intellectuel Mental ou sagesse On fait semblant Même moi Je ne suis pas toujours d'accord Avec mes mentors Avec ces personnes Qui m'apportent un plus Sur le plan intellectuel Mental Tout ça Mais ça ne veut pas dire Que je dois résister Et dire ok Je n'ai pas aimé Ce que tu as dit Au revoir Non Aussi longtemps Qu'on n'a pas encore eu C'est qu'on cherche Ou gagner l'intelligence La substance Qu'on désire On fait semblant Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance